Bonjour, nous avons l'honneur de vous présenter un travail qui porte sur l'utilisation de la téléphonie mobile avec SIG qui est la M-Santé, M comme téléphone mobile, dans le dispositif sanitaire du Sénégal, un vrai défi pour améliorer l'accessibilité aux soins de santé. Le Sénégal a un cadre qui est très favorable à l'utilisation des TIC pour améliorer les offres de services dans deux domaines où on ne peut pas en douter, l'accès aux soins de santé, mais surtout la formation, l'enseignement. Et c'est à ce titre que parmi les bons exemples et les bonnes leçons, c'est l'Université virtuelle du Sénégal, l'UVS, grâce à un cadre qui est vraiment un cadre extrêmement performant. Je ne sais pas pourquoi, là, ça ne se voit pas, on le voit ici, mais on ne le voit plus dans les écrans. C'est revenu. Donc, ce cadre en chiffres, le Sénégal a un réseau qui est 100% digitalisé, 3000 kilomètres de fibre optique, un réseau national IP et plus de 1,6 gigabit de puissance pour nous permettre, donc, normalement, d'aller jusqu'à la télémédecine. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas la... Un bon contact. Non, non, c'est l'image qui... C'est l'époque de l'univers, c'est l'époque de neurophysiologie. C'est un diaporama. Si, c'est un diaporama. C'est un diaporama, voilà. Je m'ai dit vraiment, la dernière fois, c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis partie. Ça va venir ? Vous parlez ? Vous pouvez parler sans l'image ? Voilà, l'image est là. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un réseau qui est un réseau national avec un intranet gouvernemental. Et dans le plan stratégique, il est prévu de connecter tous les centres de santé, tous les postes de santé pour accéder à l'Internet et pouvoir développer la télémédecine. Donc, c'est dans ce cadre que le Sénégal a mis en place un plan stratégique pour la période 2015-2019. Ce plan a pour objectif de permettre de faire un catalogue. C'est-à-dire, nous avons plus de trois décennies où le Sénégal a développé avec des partenaires des solutions, mais qui ne sont pas utilisées. Certaines sont performantes. On a vu le paludisme. Il y a beaucoup de solutions, mais elles sont disparates, sous-utilisées. Il en est de même de presque tous les domaines de santé publique. Il y a des solutions, mais elles ne sont pas recensées ou peu utilisées. C'est dans ce cadre, donc, qu'en élaborant le plan stratégique, le ministère de la Santé a mis l'action sur l'élaboration d'un catalogue. Et ce catalogue est un outil dynamique recensant toutes les solutions qui sont disponibles au Sénégal. Et ce catalogue recense une vingtaine de solutions qui sont listées ici. Une sera présentée, le M-Diabète, avec des campagnes M-Ramadan. La solution paraît très pertinente et elle va certainement être bien présentée par le professeur Maïmona Maïdoua. Les domaines d'application, c'est tous les domaines de la santé publique. Les plus importants, c'est les maladies transmissibles, mais aussi les maladies non transmissibles. La santé mère-enfant, l'éducation, la prévention, la veille technologique. Et c'est à ce titre qu'on a développé aussi M-Ebola. Maintenant, un exemple de comment on peut utiliser la télémédecine pour améliorer ce que nous appelons le système de référence et de contre-référence. C'est un projet financé par la coopération Sénégal-Luxembourg-Luxdev dans trois régions médicales. On voudrait mettre un réseau régional regroupant tous les centres de santé, tous les hôpitaux de la région de Saint-Louis, de Matam et de Luga. Cette solution est disponible sur smartphone. Et l'avantage, c'est qu'elle peut fonctionner offline, online, connectée ou déconnectée. Et c'est là où le concept mérite d'être développé, parce qu'on n'est pas tributaire de l'accessibilité à l'Internet. L'infirmier peut aller avec sa mobilette ou envoyer les clés dans des structures où il a accès et différer la vie du spécialiste. On peut donc connecter, maintenant la technologie permet de connecter presque tous les appareils médicaux. Le multiscope vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, un détecteur dermato, un détecteur pour l'échographie, pour toute spécialité. Mais vous aurez la même machine, le même smartphone. Vous pouvez également avoir tous les paramètres du patient. Et voilà un exemple de cette solution qu'on a appelée en langue pour l'art Fababé. Il y a une architecture qui permet de faire une téléconsultation à partir du poste de santé. Et là, voilà un exemple d'un infirmier qui prend l'attention artérielle par simple Bluetooth. Ça passe vers le dossier patient qui est intégré. Donc, les possibilités de synergie, ici l'Eno, c'est l'Université virtuelle du Sénégal, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur a un réseau performant, à haut débit, parfois jusqu'à 1,6 gigabit. Et pourquoi ne pas le mutualiser avec le ministère de la Santé ? C'est un projet qui est en cours pour que les deux ministères au niveau périphérique partagent leurs ressources pour qu'il y ait meilleure accessibilité. Fababé, donc, après, le système d'information, une deuxième solution utilisant le téléphone mobile, un système qui a été développé par l'USAID dans la région de Fungu, qui est un système d'échange de données qui permet donc de dématérialiser les échanges entre les infirmiers et le médecin, qui en général est à 15, 20, 30, 40, 50 kilomètres. Voilà ce système, comment il est conçu. Entre les postes de santé et même les cases de santé, avec un simple smartphone, il est possible de faire un suivi de l'activité dans le district. Troisième domaine d'application, la formation. On sait que la mortalité mère-enfant, c'est quand même avoir le personnel bien formé et surtout avoir recours aux spécialistes au bon moment pour réduire les délais. Donc, AMREF a pris le ministère de la Santé parce qu'au Sénégal, on a eu deux générations de sages-femmes. Les générations qui étaient formées niveau BFM, brevets, et celles qui ont un niveau baccalauréat. Donc, il y a un gap de programme, il y avait un gap de formation et il a été démontré qu'en utilisant les TIC, on maintenait le personnel à leur poste et on les remettait en niveau pour leur donner les mêmes compétences que leurs, disons, les cadettes qui ont un niveau de baccalauréat. Donc, ce programme a permis de former près de 10 000 personnels infirmiers comme sages-femmes et de les remettre à niveau. Nous allons gagner du temps pour permettre vraiment de bien présenter le M-Diabète. Quelles sont nos difficultés ? Nos difficultés, c'est la faiblesse du leadership du secteur de la santé. C'est également la dispersion des nombreux acteurs dispersés qui ne communiquent pas bien. Il n'y a pas un plan stratégique validé, accepté, qui permet de guider les actions. Sur le plan technologique, ça ne peut pas marcher, ou en tout cas, ça ne peut pas être visible. Deuxième obstacle, c'est que les professionnels de santé n'ont pas confiance, ou ont peur, ou ont certaines frilosités à utiliser ces nouvelles technologies. Donc, il y a un travail de communication à faire, il y a un travail de leadership du secteur de la santé, parce que jusqu'à présent, c'est plutôt le secteur des télécoms et les partenaires qui pilotent. Et peut-être que ça pourrait nous amener à raccourcir les délais. Donc, à cause de ces gammes, les défis du ministère de la santé, LuxDev, a financé la formation de trois zones, qui sont des zones pilotes, à Ourosogui, à Matam, à l'hôpital de Saint-Louis. Les équipements sont en place, le projet se termine cette année. Est-ce que dans trois, quatre ans, ce projet, qu'est-ce qu'il deviendra ? Je pense que c'est ça, les défis du Sénégal. Quand un bon travail a été fait, qu'il y ait un relais pour que ça passe à plus grande échelle. Donc, premier défi pour la zone nord, capitaliser, et peut-être convaincre, puisqu'il y aura le prochain programme, le PIC 4, à partir de 2019, que LuxDev s'engage à ce qu'on aille plus loin dans ce qu'on a déjà fait. Pour le CEDA, la même chose. Le SAID a financé sa zone d'intervention, qui est en bleu sur cette diapositive. Le SAID nous dit maintenant, je mets cet outil à votre disponibilité, où est-ce que vous pouvez l'utiliser ? Les 18 programmes M dont je vous ai parlé, je dirais la même chose. Donc, ces deux vous permettent d'avoir une idée de comment nous devons continuer. Je vous remercie. Je passe la parole à Professeur Maïmona Mbaindo pour la suite. Merci. 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 Merci.